Générique Bienvenue sur Mobility TV, aujourd'hui une émission, une interview top premium avec le PDG d'Alphabet France, le nouveau patron d'Alphabet France, Julien Chabal, bonjour. Bonjour Aurélien. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau, tout nouveau effectivement, depuis la fin août, début septembre, vous êtes désormais à la tête d'Alphabet France. La meilleure manière d'en parler, on va parler évidemment de location longue durée, gestion des flottes, mais est-ce que vous pouvez nous refaire un petit peu le périmètre d'Alphabet, filiale de BMW ? Exactement, Alphabet, donc fier d'appartenir au BMW Group en France et puis fier d'être loueur multimarque. Alphabet, c'est avant tout des collaborateurs, des collaboratrices qui conseillent nos clients en matière de mobilité, qui donnent leur maximum pour simplifier cette mobilité, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on travaille sur un secteur qui est en pleine transformation, qui est passionnant. Et voilà, en France, c'est 100 000 conducteurs qui nous font confiance, un petit peu plus de 15 000 clients. On vient d'ouvrir trois nouveaux marchés au niveau monde, donc on est présent dans 36 pays. C'est un peu plus de 700 000 voitures dans le monde et ça fait 26 ans qu'on existe maintenant. Oui, effectivement. Donc voilà, il y a des sujets peut-être franco-français, mais qui se retrouvent un peu dans tous les pays. L'électrification, notamment, évidemment, peut-être pas toujours au même rythme, mais en tout cas, la logique. Vous, là, très concrètement, sur justement la location, la LLD principalement, mais on pourra aussi parler de flexibilité. Qu'est-ce qui est pour vous le sujet du moment ? Qu'est-ce qui occupe vos journées en ce moment pour justement répondre aux attentes des clients ? Alors, ça va être difficile de choisir. En moins de 10 minutes, ça va être dur, c'est ça ? Alors, je vais compiler. Je pense qu'il y a quand même trois sujets. Le premier, c'est que le secteur étant en pleine transformation, il y a un besoin de conseils et de simplification auprès des clients. On pourrait parler, là, à court terme, du projet de loi finance, de structures légales qui se modifient, de l'orientation des mobilités. Donc, le conseil avant tout, la proximité avec nos clients, c'est déjà un beau sujet, un beau challenge. Et en se disant que parfois, le conseil du mois de juin sera peut-être mis à jour en novembre, parce que, justement, cadre légal qui évolue, c'est ça ? Exactement. Et en même temps, le projet de loi de finances n'est pas non plus totalement acté. Par exemple, la liste des véhicules éligibles au bonus, on va l'avoir réellement le 15 décembre. Donc, voilà, il faut avancer par étapes avec des corridors, mais on ne peut pas non plus attendre le dernier moment pour conseiller. Un exemple concret, c'est que les voitures qui sont commandées depuis quelques mois seront éligibles à la fiscalité de 2024. Donc, il faut absolument anticiper dans ce qu'on fait. Donc, je dirais le conseil d'abord, la digitalisation en deux, parce que c'est quelque chose, effectivement, dont tout le monde parle, mais qui est absolument nécessaire, parce que ça, ça permet à nos équipes, justement, d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients, de gagner en rapidité. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sujet, mais on avance très, très bien. Et puis, le dernier point, vous l'avez mentionné, on peut parler de mobilité durable ou d'électrification, mais ça, c'est un sujet qui nous garde en haleine tous les jours. Je dirais que c'est, dans les trois sujets, peut-être le plus important en ce moment. Alors, les grands chapitres restent peut-être sur celui-là. Comment, justement, on arrive à... Ça rejoint un peu les autres, de toute façon, pour l'efficacité et pour les messages à faire passer. Comment on arrive à, justement, accompagner ce mouvement de décarbonation ? Voilà, une flotte de véhicules, quel est le bon rythme, on va dire ? Parce qu'effectivement, il y a plein de sujets, il y a plein de freins, de doutes, de leviers à activer. Comment on arrive à se dire que, voilà, à quel rythme, en tout cas, on va vers du 100% ou pas électrique, hydrogène, différents types d'énergie ? À quel rythme on peut accompagner ça ? Alors, l'idée, c'est de le faire au rythme le plus rapide possible. Moi, je crois vraiment à la responsabilité de tout l'écosystème, parce qu'Alphabet, aujourd'hui, ne sait pas tout faire. Donc, on développe aussi des nouveaux produits et des nouveaux services, par exemple, pour permettre plus facilement l'utilisation de véhicules électriques avec des partenaires. Donc, la responsabilité de tout l'écosystème, à la vitesse la plus rapide possible. Et la vitesse la plus rapide possible, il faut quand même rappeler, et ça, c'est un basique dans notre métier qui a toujours existé et qui existera toujours, à mon avis, aussi en fonction des usages de nos clients. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, bien commencer dans des phases d'écoute et de proximité, à bien comprendre les usages des clients, est-ce qu'on peut électrifier vraiment en fonction des usages ? Donc, il y a toute cette partie de conseil d'écoute qui est importante. Clairement, on est d'accord que des voitures électriques qui vont rester garées sur les parkings, il n'y a pas grand intérêt, parce que si elles ne correspondent pas à l'usage du moment... Exactement, il n'y a pas grand intérêt, donc on part des usages. Après, vous l'avez évoqué, il ne faut pas sous-estimer le sujet, et ça, c'est une partie humaine qui est extrêmement intéressante, c'est de lever, quelque part, les craintes qu'il peut y avoir. Et ça, ça concerne aussi bien le B2B que les actifs français, puisque dans l'étude Alphabet Ifob qu'on a dévoilée ce matin, 43% des actifs français nous disent être prêts à passer à Écrique. Et ça, c'est super, c'est super positif. Après, il y a encore 57% des actifs ou des conducteurs et des entreprises à convaincre, et ça, c'est notre rôle. Et c'est quelque chose qu'on travaillait avant avec des décisionnaires, des directeurs des achats, des gestionnaires de parcs, et aujourd'hui, dans les entreprises, tout le monde se met autour de la table avec la dimension RH, décideurs et RSE, pour voir comment est-ce qu'on peut convaincre 100% des collaborateurs qui sont éligibles à l'électrique. Donc ça, c'est aussi un moyen de le faire. Vous parlez des actifs, on peut se dire que les trajets du quotidien, on ne fait pas tous les jours 800 km, l'électrique, donc complètement les couvrir. Mais malgré tout, il faut quand même se dire que dans les quelques cas de figure qui posent problème, il faut avoir une réponse. C'est exactement ça. Dans l'enquête, les 1 000 personnes sondées, des actifs français, donc toujours des particuliers, nous ont dit faire 18 km par jour en moyenne 24 minutes. Donc si on regarde ça, avec les autonomies qu'on a aujourd'hui, c'est aucun problème. Par contre, sur les trajets les plus longs, c'est là où on a un rôle à jouer. Et la première solution, ça va être de développer toute la mobilité qui va être multimodale. Là, il y a 29% des actifs français qui nous disent être déjà dans la mobilité multimodale. Et donc avoir une mobilité qui est différente du lundi au mercredi, au week-end, aux vacances. Et donc là, on a un rôle à jouer avec des produits qui permettent, par exemple, quand on roule avec un véhicule hybride ou électrique la semaine pour un week-end ou des congés, d'avoir un véhicule thermique. Et ça, c'est un lycée dans le coût du loyer. Ça, c'est des choses qu'on met en place pour effectivement aider à lever tous ces freins. Cette flexibilité-là, justement, qu'on résume souvent à la Netflix, le côté un peu à la carte qui arrive aussi dans l'automobile. Et donc là aussi, ça peut permettre de lever ces freins-là. Ça commence à prendre vraiment, parce qu'on ne vient pas de découvrir que ça existe là maintenant, mais là, on commence à se dire « Ah, OK, je change un petit peu mes habitudes. Telle voiture pour tel usage, pour tel besoin. » Ça commence un petit peu à prendre de manière concrète ? Oui, tout à fait. Ça commence à vraiment apprendre. C'est difficile de faire une généralité, parce que ça dépend des entreprises, des produits disponibles, des usages, et quasiment même du moment de la semaine. Et c'est là où c'est passionnant. C'est que c'est un travail, quelque part, qui doit être fait de façon chirurgicale, mais dans lequel, comme vous le dites, on a un ensemble de solutions. Et il faut qu'on joue avec cet ensemble de solutions qu'on peut proposer. Oui, effectivement. Et pour rester dans le sujet de la décarbonation, il y a un partenariat intéressant que vous avez lancé avec Plan A, c'est ça ? Exactement. Donc là, vous pouvez nous décrire un petit peu ce que ça vous permet, tout simplement. Alors ça, c'est un nouvel outil qui est maintenant en place sur le marché en Allemagne, donc pour Alphabet Allemagne, qui va être déployé dans tous les marchés européens en 2024. Et l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, il faut absolument anticiper et que demain, le législateur va nous demander, va demander aux clients d'avoir un niveau de reporting CO2 qui soit quasiment au niveau du reporting financier. Donc on imagine ce que ça donne. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Donc il faut s'y préparer. Et cet outil développé... On ne va pas juste donner un chiffre, mais des preuves. Exactement. Et puis au-delà d'être en respect avec la loi qui va arriver et d'anticiper les choses, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est aussi une façon de mesurer nos avancées, l'avancée de nos clients et la nôtre, sur une baisse des émissions de CO2. Donc là, rapidement, l'outil, il est assez simple. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez difficile quand même de suivre le CO2 réel qui est émis par une entreprise au global. Donc on veut déjà enrichir la donnée avec des algorithmes en recroisant, avec des cartes, des consommations, des kilométrages pour avoir la donnée la plus fine possible. Et ensuite, dans cet outil, on veut aussi donner à nos clients la possibilité de gérer ce CO2. Je prends un exemple simple. Il y aura toute une liste d'actions disponibles pour améliorer les émissions de CO2. Voilà. Le fait de regonfler les pneus par les conducteurs une fois par mois peut faire baisser d'un gramme le CO2 sur une flotte de 2 000 voitures. Donc c'est toutes ces initiatives qu'on veut mettre en place pour conseiller. De plus en plus concrets, effectivement. Un petit mot personnel. On aime bien le faire dans ce type d'interview pour faire connaissance aussi. Vous, l'automobile, ça fait quelques années. Il y a eu Ford, ensuite le groupe BMW. C'est ça, c'est globalement votre cœur de métier. Il n'y a pas de raison que ça change, pour l'instant, en tout cas ? Vu comment ça évolue, la façon dont ça se transforme, je trouve ça absolument incroyable. J'ai connu une époque avec de la LOA classique, des petites options d'achat, des innovations amenées du B2B au B2C, de la LOA baquet, aujourd'hui la LLD, aujourd'hui une mobilité durable et multimodale. je trouve ça absolument passionnant, donc aucune raison que je change. Et sur ce qui va vous occuper en fin 2023, on peut déjà parler de 2024, les objectifs pour Alphabet, de coller au plus près des demandes des clients. Qu'est-ce que vous voyez là sur le type de... Encore une fois, on peut peut-être parler de flexibilité, d'offre vraiment un peu, d'apporter du sur-mesure ? Parce qu'on sent que la LLD, c'est de toute façon un peu... Ça permet aussi d'accéder, alors pour les particuliers, mais aussi pour les pros, à des voitures de plus en plus connectées et donc de plus en plus chères. C'est souvent le moyen d'entrée indispensable. Ça, c'est un véritable mouvement de fond, donc il faut à la fois qu'on le suive, qu'on l'accompagne et qu'on l'accélère. Et je crois beaucoup au fait qu'on passe d'une économie, si on prend un peu de recul, de propriété à une économie d'usage et la location longue durée permet vraiment ça. Aujourd'hui, on n'a pas loin de 39 millions de voitures en France qui ont un âge moyen de 10 ans, 10 ans et demi. Aujourd'hui, les voitures qu'on met à la route, elles ont 3, elles ont 4 ans. Donc effectivement, des voitures plus durables, plus sécuritaires, plus confortables. Et ça, je crois qu'il faut absolument le continuer. Et puis, travailler avec tout l'écosystème pour continuer à proposer des solutions. On en parlait tout à l'heure, il y a des solutions qu'on propose aujourd'hui qui émergent. Il y en a d'autres qui stagnent. Donc voilà, à tâtons, il faut trouver ce qui va convenir à nos clients. Mais je vous prends l'exemple de la carte de mobilité. 11 % des actifs français, enfin, pardon, des forfaits à mobilité durables et des crédits mobilités, 11 % des actifs français disent qu'ils bénéficient de ce service de la part de leurs entreprises. Je suis assez convaincu que si on se revoit dans un an, on sera à 15 % et peut-être après à 20 %. Donc ça, on sait que ça prend, que ça a un avenir, que c'est une solution. Donc voilà, il faut qu'on travaille. Et peut-être un dernier mot plus large sur l'évolution du marché de l'électrification. Justement, on dit souvent que c'est par les entreprises que justement, ça peut arriver. Parce que dans 2, 3, 4 ans, ces voitures-là seront sur le marché de l'occasion un peu plus accessibles, évidemment, pour ceux qui achètent d'occasion, ce qui est globalement la grande majorité du marché largement. Là aussi, vous avez l'impression que ça va assez vite ou qu'il ne faut quand même pas traîner pour qu'on permette cette accessibilité à tous ? Globalement, quand on regarde les chiffres en pourcentage, après, on part sur 3, 4 ans sur des volumes assez bas. Donc les pourcentages sont quand même assez exceptionnels. Je crois qu'il faut aussi s'en féliciter. Vous parliez tout à l'heure des différences légales, culturelles. On voit bien en Europe qu'il y a des marchés qui sont déjà quasiment 100 % électriques, donc qui sont bien plus en retrait. Je crois qu'en France, on a quand même une chance. C'est qu'on a un législateur qui va totalement dans cette direction et qui permet d'accélérer. On a des constructeurs. Aujourd'hui, on a plus de 100 modèles électriques disponibles. On a une offre qui est quand même exceptionnelle, qui s'enrichit tous les jours en matière d'autonomie et de recharge. Et on a des clients, des entreprises qui sont demandeurs parce qu'on a des conducteurs qui roulent à l'électrique et qui sont contents de rouler, sans bruit, d'écouter leur podcast avec un écran assez digitalisé, un véhicule confortable, moderne, pas de vitesse à passer. Donc il y a un véritable engouement. Il y a une demande. Il y a des solutions qui sont là. Est-ce qu'on peut aller plus vite ? Certainement. Mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Eh bien, parfait. Merci à vous, Julien Chabal, PDG d'Alphabet France, pour cette interview top premium. Et on se retrouve évidemment très vite sur le plateau de Mobility TV. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada